Donc tout commence à l'âge de 2 ans. Mon papa qui était tourneur fraiseur à l'usine pendant 10 ans se fait licencier et il décide de devenir informaticien en autodidacte. Il me met devant un PC à l'âge de 2 ans. Très rapidement, moi je deviens un geek, donc passionné de jeux vidéo. Vers l'âge de 10-11 ans, je me mets à jouer aux jeux de rôle en ligne. Donc vous devez sûrement connaître World of Warcraft, pour les plus puristes, Frontier Star Online, Lineage, etc. Et donc, dans les jeux de rôle en ligne, il faut savoir bien communiquer, bien parler. Et donc, je me mets tout simplement à lire plein de bouquins. C'est ma maman qui me donne les bouquins. Et donc, je me prends de passion pour la littérature, tout simplement. Et de l'autre côté, quand je reviens dans les jeux vidéo, je deviens très rapidement chef de clan, puis chef de guilde, donc de plusieurs clans. Et ensuite, modérateur et administrateur dans les jeux vidéo, donc je crée des événements. Et modérateur et administrateur sur les forums de ces mêmes jeux vidéo. Bien entendu, à l'école, donc moi je suis en 89, donc là je vous parle des années 2000. Et à l'école des jeux vidéo, ce n'était pas trop ça. Donc tout simplement, je me dis, bon, je vais aller dans ce qui me passionne le plus, en l'occurrence la littérature. La conseillère de désorientation essaie de me désorienter à la fac de Saint-Denis, parce que je viens du 93 à Drancy. Donc moi, je décide de cocher que la Sorbonne. Et donc, je fais une licence de lettres moderne appliquée à la Sorbonne. À partir de là, je me dis, soit je deviens un philosophe, mais je ne vois pas d'avenir. Soit je deviens journaliste d'investigation, parce que j'aimais bien l'investigation. Et donc, je décide de faire un petit job en tant qu'aide archiviste au magazine de la Santé. C'est une émission sur la 5. En tant qu'aide archiviste pendant un an, c'est là que j'apprends le SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Donc, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Et le digital, bien entendu, vu que j'ai toujours été dessus, forcément, je plonge dedans. Et à partir de là, je me dis, bon, je vais faire un Master 1, un Master 2 de journalisme. Donc, je vais aller SFJ. Je fais un Master 1, un Master 2 de journalisme. Je fais 8 stages en 2 ans. Certains stages payés 0€ pour 60 heures par semaine. Parfois, je suis même rédacteur en chef et je suis payé 400€. Voilà, on va dire que ça me met une petite baffe par rapport au métier de journaliste. Et donc, quand vous devez écrire trois articles par heure, forcément, c'est un peu compliqué de faire de l'investigation. Et donc, je me retrouve avec deux tests professionnels. Une sur l'inthropésité, donc le fait d'avoir trop d'informations à récolter. Et donc, les journalistes sont là pour faire pare-feu et pour crier les informations. Alors là, ça reste la théorie, bien sûr. Et de l'autre côté, je fais une formation sur les multitâches. Donc, sur la génération de multitâches qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération où tout simplement, on évolue avec plusieurs appareils en même temps. Donc, par exemple, je suis sur mon PC. Et en même temps, j'ai mon téléphone d'allumé à côté. Et en même temps, j'ai ma tablette où j'ai la télé allumée. Et donc, ça fait de nous, en fait, ça transforme notre cerveau en mode multitâche. Je me retrouve pigiste indépendant. Alors, j'ai travaillé pour Rue 89, Nouvelle Ops, Top Mercato, Sport.fr, etc. Je me retrouve sans emploi, entre guillemets. Et donc, pigiste indépendant. Et je commence à vendre des piges, donc des articles à droite à gauche. Bon, je gagne 500 balles par mois. Je trouve ça compliqué. J'envoie 987 CV à l'aide de motivation personnalisée. Je me déplace dans les salles de rédaction. Je reçois trois réponses négatives. Je change mon nom, mon prénom et mon adresse. J'envoie 100 CV à l'aide de motivation personnalisée. Je reçois 16 réponses, dont 13 positives. À partir de là, donc voilà, je reste pigiste indépendant. Mon père, à ce moment-là, il se refait licencier. Alors, dans mon histoire, il se fait beaucoup licencier. Mais attention, il y a des années d'écart quand même. Lui, il était devenu responsable informatique et entrepôt de marques de prêt-à-porter de luxe, apostrophe et Georges Rech. On se retrouve entre guillemets, nous, d'où son emploi ? On décide de développer Def Consult, donc une entreprise, de créer une entreprise, de logiciels professionnels d'inventer à question de stock. Moi, j'ai aucune compétence en informatique, même si je suis dans le digital. Donc, je vais à l'école 42. C'est une école d'informatique créée par Xavier Niel. Je fais la piscine, donc 400 heures de code en un mois. Là-bas, je rencontre un développeur génie qui pirate les codes deux fois. On s'entend bien. Et on commence à créer plein de projets. Donc, des moteurs de recherche de services à la personne gratuits, plateformes d'avocats résidents, avocats vacataires, des applications pour les consultants, etc. Mais notre seul business model, c'est qu'on va se faire racheter par Google. De l'autre côté, ma petite société, le logiciel avec mon papa, on développe le logiciel. Donc, moi, je fais l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, les parcours clients, etc. Et bien entendu, tout ce qui est marketing, commerce, voilà. Et mon père, il développe. On n'arrive pas à trouver de clients. Donc, je décide de faire ce qu'on appelle un gros hack, donc un bidouillage de la croissance. Et en fait, je fais passer mon entreprise de développement de logiciels professionnels pour une multinationale via plein de techniques. Et j'arrive à obtenir, à signer un contrat de partenariat avec le deuxième producteur mondial de PDA. Vous savez, les PDA, c'est des petits PC pour faire des inventaires et de la gestion de stock. Et donc, grâce à ça, ensuite, je crée un package. Donc, logiciel plus PDA, je crée plusieurs offres. Et j'arrive à vendre. Enfin, on arrive à vendre. Je continue, on va dire, mes formations. Je continue à me former parce qu'il me manque plein de compétences. Je passe par une association de quartier des talents qui prend tous les bacs plus 4 sans emploi et qui les aide à avoir des formations gratuites. Ils m'aident à rentrer à HEC Paris. Je fais la majeure entrepreneur à HEC. J'ai une mention très bien à la mission création d'entreprise, donc 3-4 mois. Et après, on nous annonce, hélas, que tous nos quartiers des talents qui sont dans la majeure entrepreneur n'auront pas le diplôme à la fin. Alors qu'à la base, c'était le deal. J'ai de la chance parce qu'il y a le CELSA qui me repère en tant que gros sacker. Parce que ça faisait déjà plusieurs années, justement, en fin de compte que je faisais du gros sacking en plus de faire des logiciels. Et je fais une thèse professionnelle Bac plus 6 sur le gros sacking. Donc, c'est la première en France. Et au moins, elle est répertoriée. Et à partir de là, j'ai un peu plus de légitimité, de crédibilité dans le gros sacking. Et aussi, de l'autre côté, on arrive à vendre des logiciels aux vieux campeurs que vous connaissez peut-être, à Tarajarmont, à Bonpoint. Et on arrive à intégrer, à installer le logiciel dans toute l'Europe, en français et en anglais. Donc, ça fonctionne bien. Mais mon papa, il se m'a à la retraite. Et donc, moi, je me dis, bon, le développement de logiciels, ce n'était pas quelque chose que j'aimais réellement. Et je me dis, bon, je vais pivoter mon entreprise. Et au lieu de Dev Consult, je vais créer une agence de gros sacking et un organisme de formation. Parce que je commençais déjà à faire des petites formations à droite à gauche de gros. Et donc, je crée Grosse Consult. Je fais une formation à The Family, qui était un fonds d'investissement sur Paris, qui a mis en avant justement le gros sacking, mais aussi l'entrepreneuriat, la Startup Nation, etc. Je fais la formation Lyon. Je sors de là avec un gros réseau de startupeurs. Et à partir de là, je ne me suis plus arrêté. Et donc, j'ai travaillé avec des marketplaces de freelance, des marketplaces événementiels, des sites e-commerce de luxe, des logiciels SaaS de comptabilité, des boîtes qui sont dans le vin. Je forme Epitec, Epita, ISG, PPA, Paris-Paul Alternance. La Rocket, Rocket School, ISEFAC, NAIAS. Et je travaille aussi pour le premier centre de formation d'agents de joueurs de football en France, donc l'IPAF. J'aide aussi certaines boîtes à lever des fonds, comme Nizi, que j'ai aidé à lever un million. Et donc, je fais du gros sacking. Il y a un an et demi, deux ans, je commençais à avoir trop de clients. C'est-à-dire que je suis arrivé à un seuil de 17 clients par mois. Et le truc, c'est que je suis tout seul. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un solopreneur ou tout simplement un freelance. Je ne suis pas un CIO, vu que je suis tout seul. Donc, plutôt solopreneur. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me dis bon, il faut que je me crée des équipes. Et donc, j'ai créé un collectif d'experts freelance que j'ai appelé la Grosse Rorde. Et donc, le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir... Enfin, je peux débloquer maintenant des équipes de plusieurs dizaines de freelances. Donc, s'il y a une ETI, une entreprise de taille intermédiaire ou un grand groupe qui veut travailler avec moi, et moi, je peux débloquer une équipe jusqu'à 60-80 freelances. Sur LinkedIn, je suis à quasiment 30 000 abonnés. Je crois que j'ai plus de 30 000 contacts. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que je fais, c'est tout simplement que j'aide mes formés à trouver des missions, que ce soit des missions de freelance ou que ce soit des CDD, des CDI, des stages, des alternances ou autre. J'ai créé un petit club qui s'appelle le club des Gros Sackers. Donc, on est bientôt le plus gros groupe LinkedIn Gros Sacking en France. Je vous ai mis des petits exemples de grosses hacks, donc de bidouage de la croissance que j'ai mis en place. Marketplace, développer une communauté de 100 000 utilisateurs actifs sur le marketplace de freelance en six mois avec 1 000 € de budget en marketing. Restaurant, faire passer un restaurant parisien de 0 à 3 vente par jour à 70 à 120, alors c'était le Covid, 0 à 3 vente par jour, à 70 à 120 vente par jour avec un petit budget marketing. Et en fait, j'ai réussi à faire passer ce restaurant, et il y avait un bar aussi, devant McDo, Burger King et Five Guys. Exemple de l'Easy, que j'ai aidé à faire lever un million, avec un cas client qui s'appelle Delsey, ou Delsey, c'est les valises, donc des valises de qualité, etc. Et en fait, on a transformé leur site en abonnement. C'est-à-dire, vous pouvez vous abonner pour prendre une valise, vous allez en vacances, vous revenez, vous rendez la valise. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, j'ai ramené 180 leads qualifiés en une semaine au lieu de 160 en un mois pour une startup. Alors, quand je dis au lieu de 160, c'est par rapport à l'agence précédente qui était d'une grosse agence fintech. Alors là, maintenant, c'est beaucoup plus. J'ai fait près de 70 millions d'impressions sur des campagnes Google Ads, avec moins de 1000 euros de budget par mois. Et je travaille aussi pour des associations, donc plus 330 % de ROS, donc retour sur investissement publicitaire, sur des campagnes Google Ads et Facebook Ads, enfin Meta Ads maintenant, comparé à l'agence SIA qui était sur la mission précédemment. Le but du gros, ceci, c'est de travailler pour n'importe quel type de boîte. Et donc, j'ai travaillé pour des restaurants, des bars, des traiteurs, des agences immobilières, de l'aide tech, des associations, de la télémédecine, voilà, du sport, des influenceurs et influenceuses, comme Absat aussi, des logiciels écolos, bancaires, ce genre de choses. C'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est que je travaille dans tout type de secteur. Et là, maintenant, j'ai une grande liste. Je vais sûrement travailler avec des super boîtes, des artistes. Là, actuellement, je travaille aussi avec des artisans. Donc, je m'amuse un petit peu. Donc... C'est parti! C'est parti !